Nous étions des millions, serrés les uns contre les autres, à attendre que le grand jour arrive. Nous savions quoi faire, où aller, nous ne savions rien des dangers qui nous guettaient. Ce grand jour finit par arriver, le jour de la grande course au miracle. Tous remplis d'espoir avons jailli dans cette terre inconnue et piégée que nous parcourions fougueusement. Je ne compte pas tous ceux qui périrent dès les premiers instants, pris par les multiples pièges de ce monde excitant et dangereux. Puis le chemin se rétrécit, épuisant les plus faibles pour ensuite nous faire entrer dans une grotte sombre aux humeurs houleuses et truffées de poches acides. Nombreux périrent ainsi, digérés dans la caverne aux toiles gluantes comme autant d'insectes prisonniers d'une plante carnivore. Nous y arrivâmes par millions, nous en sortîmes par milliers. Et le nombre se divisa encore, car un choix devait se faire entre deux chemins. N'écoutant que mon destin et espérant ma chance, je choisis ma route avec certains de mes semblables, une route longue et sinueuse, obscure et épuisante qui laissa plus d'un brave sur le bas-côté. Et enfin j'ai eu le bonheur d'apercevoir le but, le refuge des héros. Nous n'étions plus qu'une petite centaine et il nous fallait encore trouver la porte de cet antre, cachée derrière une ultime barrière. Il fallut creuser, chercher et chercher encore pour être le premier pour gagner cette grande course au miracle. Et lorsqu'enfin la porte s'ouvrit, je n'étais plus qu'un, le seul survivant, le grand vainqueur ayant conquis un palais inconnu. Et il en fut ainsi pour vous tous. Si vous êtes là à écouter ce récit, le sourire aux lèvres, c'est que vous aussi, vous avez été un certain jour, à l'heure d'une lutte héroïque, le grand vainqueur d'une course au miracle. Mes sincères félicitations. Le gamète mâle ou spermatozoïde apporte 23 chromosomes, dont un chromosome sexuel qui est soit X, soit Y. A l'intérieur du gamète femelle ou ovule, on trouve aussi 23 chromosomes, mais le chromosome sexuel est obligatoirement X. Quand l'ovule et le spermatozoïde s'unissent, une cellule œuf se forme. Elle contient 44 chromosomes plus 2 chromosomes sexuels. Si le spermatozoïde a apporté un chromosome X, alors la cellule œuf contiendra 2 chromosomes X, et ce sera une fille. Si le spermatozoïde a apporté un chromosome Y, alors la cellule œuf contiendra un chromosome X et un chromosome Y, ce sera un garçon. Donc être XX ou XY détermine notre sexe génétique. Et le sexe génétique est donc défini dès la fécondation. Puis, la cellule œuf se divise un grand nombre de fois pour donner un embryon. Dans cet embryon, les différents organes se mettent en place. Au départ, l'appareil génital est le même pour les garçons et pour les filles. On dit qu'il est indifférencié. On trouve dans les deux cas des gonades indifférenciées, ici en bleu, qui donneront les organes producteurs de gamètes, donc les testicules chez les garçons qui produiront les spermatozoïdes, et les ovaires chez les filles qui produiront les ovules. Et on trouve également des voies génitales indifférenciées avec deux types de canaux. Ici, en violet, les canaux de Wolf, et en rouge, les canaux de Muller. Vers la huitième semaine, l'embryon mesure un peu plus de 1 cm. Les organes génitaux externes ont le même aspect, mais à l'intérieur de l'embryon, les gonades indifférenciées se transforment soit en testicules, soit en ovaires. Ainsi se met en place le sexe gonadique. Dans les semaines suivantes, chez les futures petites filles, on observe un petit bourgeon qui se dessine et deviendra le clitoris. La membrane qui forme une fente sous le bourgeon se divise pour devenir les petites lèvres et l'ouverture du vagin. Chez les futurs garçons, le bourgeon se transforme en pénis et il commence à s'allonger vers 12 semaines. La membrane à l'extérieur se développe pour devenir le scrotum qui abritera plus tard les testicules. A l'intérieur de l'embryon, les canaux de Wolf et de Muller vont aussi évoluer. Chez le garçon, les canaux de Muller disparaissent et les canaux de Wolf se transforment en vésicule séminal, en prostate et en canal déférent. Chez la fille, les canaux de Wolf disparaissent et les canaux de Muller se transforment, eux, en trompe utérine, utérus et vagin. Ainsi se met en place le sexe phénotypique. Récapitulons. La première étape correspond à la mise en place du sexe génétique. Cela a lieu au moment de la fécondation quand le spermatozoïde apporte soit un chromosome X, soit un chromosome Y. La deuxième étape correspond à la mise en place du sexe gonadique. Elle se fait vers la huitième semaine quand les gonades indifférenciées se transforment soit en testicules, soit en ovaires. Et la troisième étape correspond à la mise en place du sexe phénotypique qui se forme progressivement par la suite avec la transformation des canaux de Wolf et de Muller qui deviennent les organes génitaux internes ainsi que la formation des organes génitaux externes. Lors de la prochaine séance, vous comprendrez comment se déclenchent toutes ces transformations.